France Info L'invité politique de France Info ce matin est ministre du logement et de l'habitat durable. Bonjour Emmanuelle Coss. Vous allez participer ce matin à un conseil des ministres qui s'annonce glacial. Est-ce qu'il est allé trop loin hier soir Emmanuelle Macron ? Déjà je ne sais pas si le conseil des ministres va s'annoncer glacial. Il va surtout s'annoncer résolument engagé pour avancer. C'est ce qu'on fait chaque semaine. Je crois qu'il faut regarder les choses très simplement. Il y avait hier beaucoup de monde au meeting d'Emmanuelle Macron. Et je pense que derrière ce meeting ça dit aussi une envie de beaucoup de nos concitoyens d'avoir une politique qui se modernise, qui aussi s'affronte aux réalités économiques et des difficultés. Et moi je n'ai pas à porter un jugement sur ce que fait aujourd'hui Emmanuel Macron. Mais ça pose quand même un réel problème de cohésion gouvernementale. Je pense qu'aujourd'hui ce qu'on attend des ministres c'est qu'on travaille très activement sur nos domaines de compétences et aussi qu'on soit résolument engagé jusqu'au bout du quinquennat. En tout cas moi c'est ce que je fais sur le logement. J'ai encore pris des mesures la semaine dernière sur l'encadrement des loyers. Je peux vous dire que jusqu'en mai 2017 j'agirai tous les jours sur mon ministère. Et je pense que c'est ce qu'on attend de nous tous. On attend aussi nous qu'on participe au débat politique. On ne va pas non plus se raconter d'histoire. On n'est pas simplement dans notre tour d'ivoire. Quitte à multiplier les voix dissonantes. J'y viens. Je pense que notre rôle c'est aussi de défendre cette gauche qui est au pouvoir aujourd'hui. Cette gauche qui j'espère demain y sera. Et c'est pour ça qu'il me semble aussi important que dans la période tout le monde y aille. Après on peut regarder le fond de l'intervention d'Emmanuel Macron. Et ce fond-là lui appartient. Moi je vois qu'il attire des gens qui sont un peu éloignés de la politique. Et je pense qu'il faut regarder ça très positivement. Mais après je ne vous cache pas que j'ai trouvé un peu facile les critiques anti-système quand on est totalement né du système. Voilà. Mais surtout je vais vous dire. Moi ce que je regrette c'est que cette occasion d'une nouvelle énergie. Qui est là il y a une envie. Elle ne soit pas mise au service de sujets qui sont pour moi essentiels pour la réussite de notre pays dans les années qui viennent. Qui sont notamment la question écologique, la modernisation de notre modèle énergétique, l'avancée du pays notamment sur les énergies renouvelables. Si j'en parle c'est parce qu'on est au cœur de l'économie. Donc pour vous le ministre de l'économie doit rester au gouvernement. Il doit mettre cette énergie à Bercy. Mais vous savez comme vous le savez ce n'est pas moi qui décide, qui entre et qui sort du gouvernement. Vous avez forcément un avis. Non mais sincèrement je pense qu'il y a des choses qui relèvent d'une part d'Emmanuel Macron et ensuite du Premier ministre et du Président de la République. Mais en tout cas ce qui est certain c'est que quand on rejoint cette équipe-là c'est pour travailler pour la France, pour ses habitants, d'être tout le temps engagé pour eux. Et aussi de trouver des solutions aux difficultés sociales, économiques ou environnementales qui se posent à notre pays aujourd'hui. Alors parmi vos attributions il y a notamment l'hébergement des migrants qui continuent d'arriver en nombre, notamment en région parisienne. Vous avez annoncé il y a quelques jours notamment 3000 places en plus dans les CAO, les centres d'accueil et d'orientation. Comment on va les trouver ces places supplémentaires avec des réquisitions ? Alors déjà j'ai demandé à l'ensemble des préfets de région de trouver des places supplémentaires dans toutes les métropoles régionales. Et en effet il y a parfois des bâtiments vides, parfois des bâtiments dont on attend des projets pour les occuper. Et on va les utiliser comme je vous le signale. Chaque année nous cherchons des places d'hébergement pour l'hiver et nous les trouvons. J'ai demandé ce travail-là parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de personnes qui arrivent par leurs propres moyens et notamment à Paris. On a aussi des personnes qui sont dans le camp que vous connaissez à Calais et qui veulent en sortir. Et moi ma mission c'est de mettre les gens à l'abri et de leur donner un accès au droit. J'y tiens beaucoup. Les mettre à l'abri c'est les sortir des campements insalubres et leur donner l'information pour qu'ils présentent leur demande d'asile. Et c'est pour ça que nous leur proposons des places en centre d'accueil et d'orientation. Et je vous le rappelle, nous avons déjà logé 4000 personnes qui viennent de Calais dans ces centres d'accueil. Et nous avons mis 12 000 personnes à l'abri en Ile-de-France. A Paris justement, l'Etat s'est finalement engagé aux côtés de la ville pour la création d'un centre d'urgence annoncé par Anne Hidalgo. Il en est où ce projet ? On nous annonce une ouverture à la rentrée, c'est toujours valable ? Nous sommes en train d'y travailler avec la ville de Paris. L'objectif est d'avoir un lieu notamment de jour qui permet de donner l'information et l'accueil à l'ensemble de ces personnes qui arrivent là. Pour qu'elles sortent des mains des passeurs. Parce qu'aujourd'hui, elles sont complètement à la merci de ces personnes-là. Et ensuite, nous multiplions par ailleurs l'ouverture des places dont vous avez parlé, ces 3000 places dans l'ensemble des régions, pour les accueillir dignement. Je tiens à rappeler quand même que parmi les personnes qui sont dans les centres d'accueil et d'orientation aujourd'hui, 80% d'entre elles ont présenté une demande d'asile. Beaucoup en ont déjà eu une réponse positive. Et donc aujourd'hui, ils sont sortis de ces centres pour rentrer dans des structures d'hébergement classiques pour les demandeurs d'asile. Et je le dis parce que notre objectif est que ces personnes puissent s'intégrer durablement en France. Et c'est pour ça que l'accès aux droits et leur redonner de la dignité est essentiel. Sur la localisation de ce centre parisien, vous en savez plus ? On a parlé du nord de la capitale. Il y a plusieurs terrains qui sont en discussion. Et comme je vous le dis, on met à profit ce mois de juillet pour y travailler. Puis aussi constituer les équipes sociales qui vont derrière s'occuper des personnes qui seront accueillies. L'encadrement des loyers, il concernait uniquement Paris. Il va être étendu d'ici à 2018 à l'ensemble de l'agglomération parisienne. 412 communes, tollées déjà des professionnels de l'immobilier. Ils auraient aimé qu'on fasse un bilan de la mesure à Paris avant de l'étendre. Pourquoi se précipiter comme cela ? Alors vous savez, l'encadrement des loyers est effectif depuis un an à Paris. Et le bilan, c'est les Parisiens qui le font tous les jours. Et notamment tous les Parisiens qui ont conclu un bail depuis août dernier. Alors on a un chiffre, 30% des nouveaux locataires qui ont bénéficié d'une baisse de loyer. C'est suffisant ça ou il faut faire un plus encore ? C'est la première année. C'est extraordinaire qu'on demande à un dispositif qui enfin régule les loyers d'avoir une efficacité immédiate. C'est énorme. 30% des relocations qui en ont bénéficié. Ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ont appliqué la fourchette de prix qui était indiquée dans l'encadrement des loyers. Surtout ce qu'on a vu, c'est que cet encadrement des loyers, il a donné de la transparence sur les prix. Il a régulé les prix et il n'a pas enlevé de logement du marché locatif. Pas de conséquence sur le parc. Il n'y a pas de conséquence sur le parc locatif. Et c'est pour ça qu'à Lille, nous avons travaillé depuis un an et demi sur la question. Et Lille pourra encadrer ses loyers d'ici la fin de l'année. Et j'ai lancé le processus pour l'extension à l'Île-de-France. Et en effet, ça sera d'ici un an et demi, deux ans. Parce qu'il faut ce temps-là pour construire la donnée statistique qui permet de décider quelle est la fourchette des prix. Mais je le redis, l'encadrement des loyers, c'est une régulation des loyers, une transparence. Il a fallu plus de 15 ans pour obtenir cette mesure. Je le rappelle qu'il y a 15 ans, il y avait seulement les écologistes qui défendaient cette mesure à Paris. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Et surtout, on a vu que cette régulation, elle amène du pouvoir d'achat pour les locataires. Et je pense que c'est essentiel. Emmanuel Kos, ministre du Logement et de l'Habitat Durable, invité de France Info ce matin. Merci à vous.